salut les matelots bienvenue sur la chaîne du captain cook aujourd'hui on va découvrir le sirop d'agave donc moi j'ai découvert ce produit un peu par hasard dans les supermarchés et ce qui m'a directement sauté aux yeux c'est qu'il était écrit en grand haut pouvoir sucrant et indice glycémique faible donc au début je pensais que c'était juste un peu du marketing j'ai voulu tester et c'est vrai que par rapport donc premièrement par rapport à son pouvoir sucrant c'est vrai que c'est assez c'est assez incroyable parce qu'on met juste quelques gouttes dans soit un thé ou une boisson ou autre ou même pour des gâteaux et on a ce ressenti de sucre après un rouge qui est très 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 fort quoi donc ça clairement ils n'ont pas menti là dessus deuxièmement l'indice glycémique je pense que c'est vrai aussi parce que j'ai déjà eu le cas quand je mangeais pas mal de sucre on sent qu'on a un pic d'énergie comme ça et puis après après on se sent fatigué tandis qu'avec ça on a une montée beaucoup plus lente d'où la polémique maintenant qui sort un peu qui nous dit en fait que le sirop d'agave est composé à 90% de fructose tandis que le sucre classique c'est 50% de fructose et 50% de glucose donc bon apparemment si on en prend trop grosse quantité le fructose est seulement assimilable par le foie donc on pourra engorger le foie et ça pourrait être bon je veux pas dire néfaste pour la santé mais on le ferait travailler plus que de raisons donc donc voilà mais je pense qu'à petite quantité c'est un peu comme comme tout il n'y a aucun souci là dedans et sur les deux points qu'ils mettent sur leur argument marketing c'est tout à fait justifié donc n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos ciao ciao